Bonjour chers lecteurs et lectrices, J'ai l'honneur de vous présenter le premier volume de la saga Harry Potter intitulé Harry Potter à l'école des sorciers, de la romancière anglaise J. Caroline, dont la traduction française a été publiée chez Gallimard Jeunesse. Tout commence le jour où Harry Potter a eu l'âge de 11 ans. Il reçoit les visites de Jean Hagrid, qui vient le chercher pour l'emmener à l'école de sorciers Poudlard. Un établissement exclusivement réservé aux jeunes sorciers et sorcières britanniques, et où il place l'attend depuis sa naissance. Harry apprend qu'il est un sorcier célèbre, tout comme ses parents décédés, James et Lily Potter. On lui révèle également que ses parents sont assassinés par un terrible mage noir dont personne n'ose prononcer le nom. Le jeune Harry a pu trouver la pierre philosophale qui donne à son processeur une vie éternelle. Mais le terrible Voldemort ordonna Kirel de s'emparer du garçon. Ce dernier se rend compte que Kirel ne peut le toucher sans endurer de terribles brûlures. Dumbledore se varie in extremis de Voldemort et fait détruire la pierre. À la fin de l'année, grâce aux exploits de Harry et ses meilleurs amis, Ron et Hermione, et des dix points gagnés par Neville long du bas pour avoir eu le courage d'essayer de dissuader ses amis, les griffons d'orgueillent la coupe des quatre maisons. Je vous incite à monter alors, à bord du train à destination de Poudlard pour y découvrir les aventures palpitantes de Harry Potter et ses amis. Je suis passionnée par la lecture car je trouve tout mon aile et tout mon plaisir en lisant. Le livre est mon meilleur ami et le plus fidèle. Quand je suis triste, c'est lui qui me remonte le moral. Quand je suis contente, c'est lui qui partage ma joie. C'est pour ça que je conseille tout le monde de lire car c'est très important dans notre vie quotidienne.